bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 4 janvier 2023 j'en profite on est encore en début de mois c'est le moment le meilleur moment pardon pour rejoindre l'école et rejoindre la formation pour que vous puissiez nous rejoindre au sein de l'école et que vous puissiez justement à construire vos propres stratégies à comprendre et à savoir analyser un marché donc connaître l'analyse technique il ya les différents concepts qui sont enseignés au sein de l'école également vous aurez accès au discord avec tous les élèves qui seront là pour vous aider et également les professeurs qui sont là pour vous aider et également les élèves avancés qui sont là aussi pour vous aider vous aurez aussi accès à tous ces vidéos de cours ici dès que vous rejoignez directement donc 18 vidéos je pense qu'un peu plus de 18 heures de cours qui seront disponibles directement il ya aussi des exercices en soutien et des examens aussi pour valider vos compétences à la fin pour savoir si vous avez bien si vous avez bien compris le module n'hésitez pas vous êtes les bienvenus et vous serez à mes côtés aussi tous les matins du lundi au vendredi dans lesquels je fais des briefs plus long pour les élèves où je réponds aux questions et aussi en analyse d'autres assets et on développe des stratégies sur d'autres assets alors du coup aujourd'hui btc et on fera une mise à jour btc aujourd'hui et je pense ethereum et on reparlera un petit peu du dollar et des taux à 30 ans aux us qui sont d'excellents indicateurs pour l'or et surtout les assets à risque on va commencer par ça tiens du coup actuellement nous avons je vais venir ici nous avons le dollar qui est venu chasser les stops de ses sommets ici donc des sommets du 19 décembre enfin du 19 décembre jusqu'au 3 janvier à peu près pour l'instant pas de break out si ça break out pas et que c'est un rejet baissier qui se met en place faudra s'attendre à de nouveau plus bas un dollar faible bon bah comme vous le savez ça a toujours facilité les assets à risque à pouvoir prendre un petit peu en valeur ça rééquilibre un peu la balance si je puis dire mais surtout vous avez ici des taux à 30 ans et là on voit que les taux à 30 ans sont aussi en train d'être rejetés donc si on a les taux à 30 ans qui commence à faire du top et qui en rebaissent qui reviennent des c'est des plus bas ici vers les 3 50% et que vous avez un dollar qui est venu chasser les stops et qui retourne au sud pour venir chercher l'objectif qu'on avait vu ensemble entre les 101 points les 99 points ça ça va donner un peu de jus aux assets à risque et surtout alors on voit que l'or en profite énormément la charte de l'or doit être ici voilà donc là on en a parlé mais il y a une grande chance pour que 2023 ça soit l'année de l'or qui commence à braquer des niveaux importants qui a fait une énorme absorption ça on en avait parlé au niveau de ses creux ici donc pour moi la smart money est venue se positionner énormément entre 1660 et 1620 donc tant que les 1660 1620 dollars tiennent à une grande chance pour que l'or revienne vers les 2000 dollars voire même qu'ils cassent les 2000 et qu'ils fassent un nouvel ath parce que l'or est aussi à long terme ça y'a pas de problème et techniquement les objectifs assez simple 1 ça serait possiblement pour cette année ou même l'année prochaine entre du 2400 dollars long c'est 2800 dollars et objectifs un peu plus court terme ici ça revient un peu au même 2300 2500 dollars donc si l'or fait un nouvel ath pour moi c'est les objectifs qu'ils pourraient venir chercher dans des objectifs un peu plus fou mais on aurait dû environ enfin non ça revient un peu au même 2600 donc tous nos portes à croire que si l'or fait un nouvel ath on se retrouvera entre 2003 et 2008 et après pour des objectifs beaucoup plus fous si jamais là ça serait en cas de gros rallye au cours des prochaines années si l'or est toujours aussi ben non en fait ça revient au même donc j'ai beaucoup d'objectifs en fait vers les 2006 2007 donc en cas de nouvelle ath je me dirais que 2600 2700 dollars c'est pas impossible pour l'or maintenant faut que ça aille faire cet ath ok pour l'instant on en est très loin en tout cas alors on profite beaucoup l'or est assez fort on le voit ici il s'en sort très très bien faudra faire attention au niveau de la réaction du prix au niveau du prix actuel bien sûr parce qu'il ya une zone assez intéressante vers les 1770 pour récupérer beaucoup de volume mais bon là à l'instant t c'est en plein break out ça semble tenir sauf si au roger baissier l'or s'en sort bien surtout avec un dollar faible et des taux qui rebaisse aussi un petit peu donc ça c'est pour le consensus ok on voit aussi le s&p 500 qui a super bien tenu sa zone importante en des 3750 3700 dollars donc on est en train de tenir tout ça et lui tant qu'on rebascule pas sous les 3780 il ya de grandes probabilités pour qu'on puisse revenir au moins entre 3950 et 3980 voir pousser un peu plus vers la trend line et retourner vers 4000 4030 points si on fait ça ça fait une pression acheteux sur les assets à risque et à ce moment là on se retrouve avec des cryptos qui peuvent pousser donc parlons des cryptos commence à voir des graphiques pas trop dégueulasses ici on a bitcoin franchement je le passe en arrière mais ça commence à être pas trop moche alors si on commence à braquer la zone des mille dans des 17 mille dollars à peu près 17 mille quatre-vingt dollars je le répète on est toujours en range entre cette borne ici et cette borne savoir que ethereum est en train de braquer donc bitcoin pourrait suivre si ça suit et qu'on break out vraiment on diminue l'unité de temps et faudra surveiller avec attention la résolution du prix c'est à dire comment va se comporter le prix une fois qu'on va venir dans cette zone parce qu'en gros là on a beaucoup de sommets vendeurs je pense que vous les voyez un sommet ici sommet sommet donc on peut récupérer beaucoup de volumes de shorts au dessus des 17 mille cent et ça il ya des gros qui peuvent se servir de ces de ces stops de ces liquidations vendeuses pour filer leur propre short à eux dire que si le prix vient ici et qui commence à reverse derrière il ya de grandes chances pour qu'on vienne nettoyer les 16 mille deux cents dollars et qu'on revienne dans le bas du range en revanche déjà si on y vient et si on y vient et qu'on break out ici que ça tient c'est pour ça que c'est important de savoir comment le prix va se comporter ici ça tient vraiment là on peut pousser on peut revenir au vers les 18 mille dollars et donc très probablement dans le haut du range ok ici donc il y aura aussi notre zone à 17600 mais je la trouve pas très pertinente pour moi ce sera vraiment ici dans les 18 mille dollars 17 1800 dollars la zone à surveiller et donc autre information importante c'est que le marché option nous apprend plusieurs choses je vous ai dit que je vous en parlerai lundi nous apprend plusieurs choses en tout cas pour cette expiration de fin janvier donc je vais venir ici où est ce que c'est ça va être là alors bitcoin des 8 27 janvier alors niveau des puts et des calls purement au niveau des open interest il est en train de nous apprendre que il ya de grandes chances déjà pour que bitcoin si on veut recte une majorité de personnes idéalement il faudrait que le prix soit entre 16 et 17 mille un peu comme l'expiration du 31 décembre ça c'est vraiment le la zone qui est recte un maximum de monde ok c'est pas la plus probable c'est une zone à probabilité moyenne entre faibles et moyens je dirais on a je dirais entre allez peut-être quand une fois là c'est de tête enfin de tête je sors des chiffres pour que vous puissiez comprendre mais entre 20 et 35 % de proba d'être entre 16 et 17 mille pour fin janvier maintenant ce qui est plus intéressant ce niveau des valeurs intrinsèques donc là la zone est un peu plus large mais ça augmente drastiquement les probabilités on a d'après ici le marché option niveau des valeurs intrinsèques donc des primes qui ont été payées je dirais qu'on a plus de 50% de probabilité de voir bitcoin entre du coup 17 mille et 20 mille dollars pour le 27 janvier donc le dernier vendredi du mois de janvier c'est ce qui fait que sur ma charte ici j'ai noté boots and calls plus valeur intrinsèque entre 16 et 20 mille dollars haute probabilité donc il ya de grandes chances de grosses proba d'être comme j'ai dit entre 16 et 20 mille du coup pour fin janvier ce qui veut dire que oui entre temps le bitcoin peut aller sous les 16 mille peut revenir dans le bas du range machin mais en tout cas à 6 break out se fait qu'il n'y a pas de signal bizarre ici un de reverse il ya des chances pour que ces creux puissent tenir ok en cas de break out et que du coup on puisse se retrouver peut-être à 17 peut-être à 18 peut-être à 19 peut-être avant en tout cas souvent de grandes chances d'être sous 20 mille quand même mais en tout cas pour fin janvier des proba de se retrouver ici donc c'est à dire de venir bouffer le sommet ici et 18300 et de venir chercher la zone d'imbalances énorme entre 18600 qui s'étend jusqu'à 2300 ok mais en clôturant sous les vingt mille dollars quand même pour fin janvier donc là ce que nous apprend le marché option ça va dépendre maintenant de ce que nous dit techniquement le marché mais rappelez vous vu tous les vendeurs qu'on a vu sur les contrats perpiciens tous les mecs se sont jetés dans le short et qui commence à être under water il ya des chances pour qu'on fasse souffrir ses vendeurs et que du coup on se retrouve très possiblement au dessus des 10 à des 17200 à voir comment le prix va réagir ici mais s'il réagit bien et des chances pour que fin janvier en fait on se retrouve entre 18 et 20 milles donc le graphique il puisse ressembler à quelque chose comme ça on se retrouvera entre 18 et 20 milles mais en tout cas qu'au cours du mois ok encore une fois ici c'est l'analyse technique et c'est ce que les probabilités du marché option nous disent qu'au cours du mois on puisse au moins revenir vers ici donc 17000 8 voire 18000 peut être qu'on se fera rejeter à nouveau ok par contre si on ne se fait pas rejeter à ce moment là la grosse zone d'imbalances que vous voyez ici il ya de grandes chances qu'on y revienne et donc en gros ça voudrait dire que en fin de mois on se retrouve là dedans et après on verra comment se comporte le prix ok c'est à dire que si ici on voit des signes de reverse on aura des retest ok et donc au cours du mois de février et du mois de mars on parlera de la prochaine plus grosse expiration qui est celle du 31 mars 2023 qui elle aussi pour l'instant montre des probas d'avoir un bitcoin qui resterait toujours au dessus des 15400 donc le d'après le marché option pour l'instant via l'expiration de fin janvier de fin mars encore une fois celle de fin mars peut beaucoup bouger parce que c'est dans deux trois mois mais en tout cas de ce que nous dit le marché option c'est qu'il y ait des probabilités pour que le graphique puisse ressembler à ça quelque chose comme ça avec un break out qui pourrait arriver d'ici le mois d'avril et en fait on aura un graphique qui ressemble à ça qui pose un gros bouton premier trimestre 2023 ok un peu comme ça avait été fait ici à l'époque avec un break out en avril 2019 et un rallye jusqu'au juin 2019 voilà ça fera un break out en avril 2023 avec un top peut-être en mai juin 2023 si on retrace bien ça donnera des objectifs vers les 36 mille voire peut-être plus haut qui sait là encore une fois ça peut énormément bouger d'ici là ok pour l'expiration de fin janvier je pense pas que ça va bouger énormément donc grosse proba d'être entre 16 et 20 voire même entre 17 et 20 ok et celle de mars actuellement je peux revenir dessus je peux vous montrer du coup mais là l'instant t ça serait grosse proba d'être au minimum au dessus de 16000 ok et pareil entre 16 et 20 au niveau des valeurs intrinsèques ici voire entre 16 et 25 donc ça serait tout soit entre 16 et 20 ou entre 20 et 25 ok mais je partirai plus sur du 16 et 20 pour l'instant donc ce qui voudrait dire que le bitcoin est en range entre son bottom actuel 15200 jusqu'aux vingt mille dollars environ jusqu'au mois de fin mars et donc si un bottom se pose ça voudrait dire que le bottom il est à 15 milles le haut du range il est à 20 et du coup la cassure des vingt mille donnerait courant avril ou enfin moi du courant avril un gros signal une grosse structure style w 8 clic en en 2019 qui marquerait le bottom et on aurait un rallye jusqu'au du coup fin mai voire fin juin encore une fois ici c'est beaucoup de spéculation donc le graphique il soit en accord avec ça et surtout plus on avance plus on sera fixé et on aura d'autres infos sur les futures expirations et là actuellement le pen interest il est de 991 millions c'est quand même important ici il ya beaucoup d'argent en jeu et ça sera à surveiller et au niveau ici simplement des valeurs calls et puts ici pour les options on en moi en tout cas de ce que je vois c'est que la zone où on peut recter un maximum de gens ce serait plutôt ici entre 15 et à peu près 19000 dollars pour le 31 mars à peu vrai donc être au dessus de 15000 pour recter les acheteurs de puts ici ok et être sous 19000 pour recter les acheteurs de calls à droite donc entre 15 et 19 c'est ce que nous apprend ici l'open interest des bars puts and calls donc ça peut changer entre temps ça peut changer d'ici un mois deux mois bien sûr on referait les updates mais à l'instant t c'est ce que nous dit le marché option ok donc j'avais juste ça à dire sur bitcoin niveau de l'order flow on en avait parlé mais on avait de plus en plus de vendeurs qui sont bloqués et c'est toujours le cas donc justement bas le marché peut pousser 1 on en avait parlé mais dès que on a récupéré plus de vendeurs bloqués que d'acheteurs bloqués la souffrance ça se trouve au nord donc la souffrance elle est toujours au nord il ya toujours plus de vendeurs bloqués que d'acheteurs bloqués on est à l'endroit dont on avait parlé aussi on peut déclencher un short squeeze parce que c'est à ce niveau là où l'open interest a vraiment commencé à augmenter donc on a eu beaucoup de vendeurs qui ont commencé à rentrer en short et leur stop ils les ont mis ou bah au dessus des sommets très possiblement donc c'est pour ça que cette zone il ya de grosses probas pour que dans les prochaines 24 48 heures on soit venu entre 17100 et 17300 dollars à peu près donc qu'on ait fait le short quiz et qu'on soit venu du coup dans cette zone de prix ici donc là qu'on soit venu nettoyer les sommets ici et qu'on soit dans la zone d'imbalances entre 17 117 1300 encore une fois à voir comment on va réagir le prix ici s'il réagit bien on a un vrai breakout et on peut pousser plus dix sept minutes 18000 et ensuite on verra on s'y réagit mal là c'est très dangereux puisque réintégration et là c'est nettoyage des creux ensuite et donc retour vers les 16000 dollars tant qu'il ya un dollar faible et des taux faibles ça peut faciliter les crypto et donc les assets à risque et du coup pour finir et terry homme rapidement je parlerai pas des options aujourd'hui je pense que ça j'y reviendrai possiblement vendredi le même taf qu'on a fait sur bitcoin mais pour faire simple lui et terrel est déjà en train de break out donc il a un temps d'avance sur le bitcoin donc bitcoin possiblement peut suivre pour s'attendre à possible un move du bitcoin comme ça qui viendrait donc nettoyer les sommets qu'on a identifié tout à l'heure je vous les remets sur etre je vous les mets en vert parce qu'ils ont été pris mais il y avait du sommet là hop si j'y arrive il y avait du sommet également ici donc ça ça a sauté et il y avait des sommets également ici qui ont sauté on arrive pareil dans la zone d'imbalances donc là faut surveiller comment se comporte et terri homme pour l'instant pas de signaux baissiers ok et du coup pour et terri à une prochaine zone d'intérêt je passe en daily mais il ya toujours cette grosse zone d'imbalances qui est assez importante donc il va jusqu'au 1547 dollars en temps pour moi la zone vraiment qui a eu aucun retest c'est entre 1470 et à peu près 1300 1360 ok donc il ya des chances de venir dans ces zones s'il ya pas de signaux de retournement ici on peut aussi voir ici je pense en h4 peut-être de l'imbalances qui traînent possiblement il y en avait mais ça a été comblé via ces mèches donc il ya plus trop de problèmes donc ouais si vraiment il ya une accès à non c'était ici pardon ici petit de 1300 dollars 1320 mais c'est tellement faible que ça m'intéresse pas c'est surtout cette zone de prix ici qui m'intéresse beaucoup la réaction de et terriam dans cette zone si et terriam réagit bien pour moi il ya de grandes chances de continuer de pousser de revenir tester du coup là où le marché c'est reverse entre 1316 du coup et 1340 dollars si paris ici ça tient sa break out à ce moment là comme on en a parlé on surveillera la zone identifié ici donc la grosse zone d'imbalances entre 1470 et 1360 ça correspond un peu à la zone de bitcoin qui lui est entre 18500 du coup et à peu près 20 mille dollars ok et je vous montrerai vendredi au niveau du marché option mais lui et terriam pour fin janvier il ya de grosses probes à d'être au dessus de 2007 de 2000 de pardon de 1200 dollars et d'être en dessous de 1600 donc de finir le mois de janvier entre 1200 et 1600 du coup parce qu'ils augmentent les probes à de venir faire un petit tour dans cette zone d'ici janvier donc faudrait s'attendre à ce que ça puisse pousser un peu dans tout le graphique il est vraiment pas dédié là ça commence à être sympa après le 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 ftx gate si je puis dire bah on n'a pas d'un p plus que ça et je pense qu'il ya des gros qui sont venus acheter pendant justement la crise ftx ont pu récupérer beaucoup de volume ils ont peut-être envie de revendre ce volume exécuté beaucoup plus cher donc des ethereum acheté vers les mille mille cent dollars les revendre un peu plus cher voire peut-être beaucoup plus cher mais à ce moment là prochain niveau important c'est 1680 et bah là on en est très loin ok donc donc voilà je vous ferai un point option vendredi ou demain je pense on verra c'est de la silla de la volat donc pour résumer dollars faibles taux faibles positifs pour les assets à risque assez à risque dont font partie des cryptos donc crypto et du coup actions indice et l'or qui n'est pas un asset à risque un risk off mais lui ça lui profite aussi pas mal d'avoir des taux faibles et un dollar faible par contre si gros rebond des taux et gros rebond du dollar à ce moment là attention sur éthère dans la zone de prix actuelle et aussi bitcoin qui pourrait se réverser on y vient dans la zone et 17200 17300 faudrait y faire attention si le prix se comporte bien dans ces zones on peut pousser plus haut et à ce moment là bitcoin objectif 17800 18000 et pour ethereum environ 1380 1400 dollars c'est à dire les tops qui ont été trouvés dans ces zones de prix donc 1320 1350 voir les zones dix malades ici qui nous attendent toujours en même cas pour bitcoin mais bon ça on verra en temps et en heure si on y va ou pas ok je m'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vos abonnés ce n'est pas déjà fait il y a beaucoup de gens qui regardent les briefs mais qui ne sont pas abonnés donc n'hésitez pas également si vous souhaitez rejoindre l'école je le rappelle c'est le meilleur moment pour le faire en ce début de mois via le patron donc tout ce qui est paiement bancaire paypal sinon vous pouvez le faire via les modalités crypto donc ça c'est sur le discord dans le salon bienvenue je vous mets le lien du discord en description et en commentaire vous pouvez nous rejoindre c'est gratuit vous avez aussi du contenu gratuit sur le discord également si vous souhaitez rejoindre la newsletter le lien est en description en commentaire c'est newsletter le trône le trône pardon système mio c'est gratuit et vous aurez du contenu gratuit exclusif qui sera dispo dans la newsletter comme la dernière vidéo d'analyse qui était dispo dans la newsletter depuis plus longtemps je vous sors de façon publique la vidéo une semaine après l'avoir publié dans la newsletter donc vous avez les vidéos en avance n'hésitez pas à vous inscrire c'est gratuit du coup on se retrouve demain s'il ya de la volatilité ou vendredi pour un prochain brief bonne journée à tous on se retrouve donc demain ou vendredi ciao